Salut à tous les amis, c'est OneTwo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte d'un jeu qui est sorti il y a déjà un mois je crois. C'est sur Strider qui est sorti le 19 février 2014 sur PC, PS3, PS4, One et 360 donc multiplateformes à part comme d'habitude sur Wii U les pauvres. Donc on va commencer déjà par aller voir les options, comment je le commande, ça on verra bien. Alors music, dialogue, tac, music, j'aime bien l'augmenter, vibration, oui. On va se lancer directement, je ne sais pas s'il y a une cinématique donc s'il y en a une je me tairai comme d'habitude. Nouvelle partie, facile, normal, difficile. Je n'ai pas envie de galérer pour une découverte donc je vais le faire en facile. Donc à la base, je vais peut-être le garder pour plus tard d'ailleurs. Alors il y a une cinématique, on va voir ce que ça donne. Alors, d'accord, donc roi pour sauter, les attaques sous carré, oh. Donc à savoir sur le jeu, c'est un remake d'un jeu sorti dans la fin des années 80-89, je crois, si je me souviens de ce que j'ai eu sur internet, qui était sorti sur CP System, je crois que c'est des systèmes d'arcade, des bornes d'arcade si je me souviens bien. Donc c'est édité par Capcom et développé par Double Elix Games que je ne connais pas du tout. Je n'ai pas regardé ce qu'ils ont fait avant. Le style graphique est juste magnifique. Et la magnifique aussi d'ailleurs. Ah d'accord, je ne l'ai pas vu, il y a mon radar en haut à droite et mon objectif est à 450 mètres à peu près. D'accord. Bon, ça ne sert à quoi rien. Triangle. Alors triangle, c'est passé. D'accord. Pour projeter les ennemis, c'est sous triangle. J'essaie de voir les boutons. R2, L2, R2, ça ne sert à rien pour l'instant. Oh, mais il est sérieux, lui ? D'accord, on peut s'accrocher au mur. Ok. Ça c'est possible de la vie en haut, je sais. Je l'ai vu. Je peux m'accrocher au mur là, si. Non, non, non. Allez grimpe. Grimpe. Bah bon, allez, laisse-moi m'écrir, je crois. Allez, Coco ! Alors, c'est quoi ces trucs verts là ? D'accord. On peut taper dessus. Ok. Oh là, oh là, oh là. Faut que je me calme sur les joysticks. Ça me fait penser à, comment, à 8 League. Je crois que ça s'appelait comme ça. Ah putain de... Eh oh ! C'est vrai qu'il est clair. Bah par contre, il vous indique pas grand chose, hein. Y'a pas de tutoriel, y'a rien, c'est assez bizarre. Les bots chargés au plasma permettent à EO de démolir les obstacles tout en effectuant une glissade utile pour se fuler dans des passages étroits. D'accord. Et ça marche comment ? Non, 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 pour glisser. D'accord. Et à la base donc, ce jeu, oui, qui était sorti sur bornes d'arcade et ça vient d'un... C'est tiré d'un manga, apparemment. Là, parce que j'ai... Il y a... D'accord. Ok. Ah, le maniement est juste magnifique, quoi. Et il est vraiment beau comme jeu. Je suis bien étonné. Je sais pas ce que ça donne sur les consoles... Là, je suis sur... Sur PS4. Je sais pas ce que ça donne sur... 3.6, One, PS3... Donc, PC, apparemment, les joueurs PC étaient déçus. Ce que j'ai pu dire. Pour... Graphiquement, je parle. Là, par contre, c'est un poil répétitif au premier niveau. Allez, go. Est-ce que je peux grimper au-dessus ? Non. Donc, c'est de la 2D, hein, bien sûr. C'est vraiment un ancien. Ouais, 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 d'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ok. Ah, il y a un peu de skill, en plus, c'est minime. Ah, d'accord. Pour remplir la barre de santé, hein, si je veux. Hop. Par contre, je sais pas si on en développe plus tard, mais là, pour l'instant, ça manque d'attaques différentes. J'espère qu'on en développe au fur et à mesure. Parce que là, à part, euh... Je spam carré comme un connard. Et voilà, pour l'instant, c'est vraiment tout. Ah, c'est d'accord. Ah, mais d'accord. Non, bah, j'en apprends un peu tout le temps. C'est quoi, ça ? D'accord. Ça, c'est pas bon. Bah, c'est bourrin, quand même, hein, puisque j'y comprends, mais vraiment pas grand-chose. Il y a un petit double-saut, ça aurait été pas mal, mais pour l'instant, je l'ai pas. Je sais pas s'il y en aura un plus tard. D'accord, donc il y a des collectibles, apparemment. Bon, ça sera pour les chasseurs de trophées, hein. Je compte pas le finir à 100%. Enfin, je pense pas, en tout cas. D'autres choses à faire, en ce moment. Avec Final Fantasy et compagnie. Euh, ouais, et ? Ah, mais ils sont bien, il faut que je fasse quoi ? D'accord. Ok, c'est quoi, ces machines ? C'est peut-être des ports qu'on déverroule plus tard. Ça me fait planer, ça. Oups. Allez, descends ! Alors, en fait, on utilise, quoi, bah, deux boutons, carré, euh, pour les attaques et croix pour sauter. Pour l'instant, c'est vraiment tout, hein. Il est sérieux, lui ? Voilà, est-ce que je me prends ? Je vais mourir ! Ça va être un fail ! Ah, mais j'avais pas vu, il avait une barre de santé en haut à droite, d'accord. Bah, c'est pas, c'est juste, hein, du coup. J'avais pas vu. Ouais, c'est pas ça. Nouvelle attaque. Alors, dégâts et portez foi de maintenir carré et relâché pour effectuer une attaque chargée capable de briser les boucliers des ennemis. D'accord. Ouais, donc, voilà, c'est bien ce qu'il me semble. On déverroule des attaques au fur et à mesure. C'est bon, d'accord. On ne touche pas dessus. Ah, c'est bon. Ok. Ça marche pas si on est trop loin. Hop. Ouais, donc, si, en fait, vous voulez premier niveau, vous servez de tutoriel, comme d'habitude. Bon, tutoriel, c'est compliqué, quand même. Enfin, c'est compliqué. Il peut sûrement être très mauvais. Là, parce que j'étais assez mal, là, quand même. Bon, je pense qu'en face, il y a... Putain, mais il est encore là, lui ? Oui, il est sérieux. Aïe. Là, pour une fois, pendant l'attaque chargée, parce que souvent, dans les jeux, quand on fait une attaque chargée, on ne peut plus bouger. Mais là, on peut se déplacer, donc ça sert bien. Allez, putain. Oh, mais il s'est... J'ai poupé. Oh, là, là. Oh, là, là. Je me suis fait violer. Contre un mur. En toute tranquillité, dis donc. Putain. Non, ça va, il me remettre là, c'est pas trop trop bien. Allez, c'est encore trop bien. Ah ouais. De toute façon, si je mors encore au même endroit, je vous laisserai là-dessus, ça fait combien de temps ? Ouais, 10 minutes, je ne vais pas vous faire une demi-heure sur le jeu, ça sera... Je ne vous ferai pas de test non plus, tout le jeu doit être à peu près équivalent à ces niveaux-là. Allez, 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 allez. Voilà. On va pouvoir aller voir un peu plus loin ce qui se passe, quand même. Avant de vous laisser... D'après ce que j'ai pu voir sur les images, il y a quand même des niveaux en extérieur qui sont... Je savais de quoi ils sont très jolis. Euh, je peux récupérer ma vie ou pas ? Non ? Ou alors je peux récupérer, je n'ai pas fait gaffe. Encore avec des scientifiques qui traînent. D'ailleurs, graphiquement, le personnage est magnifique. Il y avait les décors aussi, d'ailleurs. D'accord. Premier boss. Ou pas. Ce serait bien le combat de boss pour finir la vidéo. C'est l'idée d'avoir un peu tout ça ? Et voilà, parfait. De toute façon, on va sûrement avoir un fail encore. Si vraiment il y a combat. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Ce week-end, avec Nono, on va aller à la Japan Touch qui se déroule à Lyon. Au double mix à Villeurbanne. Et on vous fera sûrement une vidéo au-dessus. Il y a la team Super Playlight qui sera là. Donc, AM, Dame Dame, Sephiroth et compagnie. Et il y aura l'Oculus Rift qui sera là. Si on commence comme ça, je ne sais même plus. Donc, je vais essayer de faire une vidéo au-dessus. Filmer, je ne sais pas comment, parce que ma caméra ne marche plus. Donc, il sera peut-être avec le portage, je ne sais rien, je verrai. Mais on va, voilà, on va faire ça pour ce week-end. On vous avait dit qu'il y avait le test de... Je suis en train de me faire dévoiter. Le test de commande... Infamous Second Son que Nono avait fait. Mais, Audacity a planté Nono. Donc, on a l'image, mais on n'a pas le son. Donc, il va être obligé de le refaire. Donc, du coup, le test arrivera un peu plus tard. Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Quoi ? Qu'est-ce qu'il n'est disponible ? J'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Donc, Nono va être obligé de recommencer son test. On vous fera aussi encore quelques vidéos sur FF10. Ça sera pour vous faire voir les combats de Chimère Furgatrice. On va essayer de se faire tous les Chimères Furgatrice. Et on vous mettra les combats en ligne. Ça peut aider certaines personnes, ou voilà. Donc, ce sera une sorte de petit tuto. Enfin, on verra, mais on vous fera ça, quoi, de toute manière. Je ne sais pas si on commentera par-dessus. On commentera sûrement pas tout le combat si on le fait, mais au moins vous dire les techniques qu'on a utilisées. Merde, on ne peut pas y détruire. Et sinon, je ne sais pas, j'ai du MGS aussi. Mais je ne sais pas si je fais une vidéo au-dessus. Vu que je ne connais pas sur le bout des doigts la série complète. Donc, si Furgis déconné, ça ne va pas grand-chose. Donc, je vais voir. J'ai du Lego aussi, mais enfin, je n'ai pas vraiment envie de faire une vidéo au-dessus. Je ne sais pas si il y a un platine dessus. D'ailleurs, on s'en branle un peu. Bon, ben voilà, on va se laisser ici. Ça fait quoi ? 15 minutes de vidéo, ça ira bien. Ce n'est pas le jeu de l'année non plus. Mais d'après ces 10 minutes passées dessus, franchement, il a à faire. Je me demande s'il n'est pas gratuit d'ailleurs sur le PSN ou s'il n'a pas été gratuit sur le PS Plus le mois dernier. Je me demande. De toute façon, là, je crois que s'il est le plus gratuit, il doit être à 10 ou 15 euros. Donc, c'est assez raisonnable pour un jeu comme ça. Franchement, il est excellent. À jouer, il est excellent. Là, je continue dessus, je pense. Donc, voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous aimez le travail qu'on fait. Allez, je vous fais des bisous. On se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao !